Le Président de la République, son Excellence Makissal, avec le ministre des infrastructures à tout le gouvernement, est venu à une finissité pour lancer les travaux de réhabilitation d'Igente, Dakar et Tamba Kounda. Donc, réhabiliter les voies ferrées, c'est ce qui s'agit. Il faut former un personnel qui s'agit de réhabiliter les voies, ils seront en capacité aussi d'assurer le trafic, que tout se passe dans de bonnes conditions de sécurité. Nous animerons les sessions de formation, former des élèves, qui s'appuient à l'examen, faire des stages, etc. Donc, ils ont fait un diplôme. Donc, nous avons fait un bac plus deux en général, dougler les filles, former les, etc. Nous sommes des performants, des conseillers, qui s'appuient aussi le métier. En tant que des encadrées, ce sont des passionnés de ferroviaire, nous les appuyerons. Le travail, c'est ce qui s'agit d'être. Je sais que si on a fait le premier trimestre 2023, Inchallah, reprise effectif, fret de dégânté Dakar et Tamba Kounda, ne s'appuyeront pas. Parce que les travaux, ils ont fait des travaux, ils ont fait des travaux. Depuis le début de l'année, les chemins de fer du Sénégal se sont lancés dans une vaste entreprise de relance du ferroviaire, ici, au Sénégal. C'est dans ce cadre, d'ailleurs, qu'on a lancé les travaux pour réhabiliter la voie qui quitte Sébicotan et qui va aller jusqu'à Tiès. Ce qui va permettre de reprendre le trafic fret au démarrage de l'année 2024. Donc, réhabiliter la voie fer, c'est une chose, mais former des agents pour qu'ils puissent assurer l'expédition des trains et veiller à la sécurité ferroviaire, c'en est une autre. C'est pour ça que, tout au long de l'année, nous nous sommes évertués pour préparer cette reprise à faire un certain nombre de séries de formations. Aujourd'hui, c'est la deuxième promo qui sort pour se mettre fin prêt, pour être apte à redémarrer l'exploitation et le ferroviaire l'année prochaine. Donc, c'est une belle promo avec une moyenne d'âge qui est très, très jeune, ce qui permet aussi d'envisager plus sereinement l'avenir au sein des chemins de fer du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada